L'arrestation de Khair Dinzichi, ancien président de la Fédération Algérienne de Football, placée aujourd'hui 27 novembre 2024 en détention, marque une nouvelle escalade dans les tensions entourant la gestion du football algérien. Accusé de corruption, cet événement s'inscrit dans un contexte plus large où l'influence des différents clans au sein de la FAF est scrutée. L'actualité met également en lumière le rôle controversé de Walid Sadi. L'actuel ministre des Sports, récemment noté entre abus de pouvoir et réalité, entre règlement de compte et mensonge, cet événement est un tournant majeur pour l'avenir du football algérien. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très très importante parce que là, on est rentré dans une affaire qui va être explosive sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme. On va en entendre des choses et il va falloir trier entre le vrai et le faux. Cette arrestation arrive quasi une semaine après l'élection de Walid Sadi comme ministre des Sports. Est-ce que c'est un hasard ? La réponse est bien évidemment que non. Bien évidemment que cette affaire est un règlement de compte. On va rentrer en détail dans le sujet. Je vous invite vraiment à tous ceux qui sont passionnés du football algérien de rester jusqu'à la fin. parce que là, on rentre dans ce qui régit le football, c'est-à-dire les lois, les textes, ce qui nous dirige, ce qui dirige cette équipe nationale, ce qui dirige les équipes de jeunes, ce qui dirige tout simplement le football de manière générale, d'aussi bien du plus petit club jusqu'à la sélection. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur que ça dans ce sujet-là parce qu'il n'est pas que question de Zetshi. Il est question de toute la fédération, de tout le pouvoir en place. Et bon, on va essayer de détailler tout ça. La vidéo ne va pas être structurée à fond en fond parce que comme vous avez vu en ce moment, je ne peux pas faire énormément de vidéos, manque de temps, etc. Mais celle-là, on va essayer quand même de se concentrer, de rentrer en profondeur. Donc, n'hésitez pas à la fin à donner votre avis en commentaire. Dites-moi si pour vous, c'est justifié ou pas. Si vous attendez également d'autres choses. Si pour vous, c'est clairement un règlement de compte, etc., etc. Exprimez-vous en commentaire. Je vous lirai. On débat tous ensemble. Dans le respect, bien évidemment. Et donc, pour ce qui est de cette vidéo, on va déjà rappeler qu'il est Zetshi, en gros, de manière générale, pourquoi il a arrêté son parcours. Ensuite, on verra ce qu'on lui reproche concrètement. Et on parlera de manière plus générale de la FAF, de la fédération et de cette initiative de l'arrêter, de le mettre en détention provisoire. Et on finira, bien évidemment, par une grosse conclusion. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet point par point, je tiens à préciser de manière très neutre, de manière très simple. Pour moi, Zetshi a été un bon président de fédération d'un point de vue de football. On rappelle que Zetshi est arrivé fin 2017, si je ne me trompe pas, jusqu'à un peu après la canne. Donc, il a eu à peu près 4 ans. Non, même pas 4 ans. 2 ans. Non, je ne sais plus. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je crois qu'il a eu à peu près 3 ans au sein de la fédération, en global. 3 ans au sein de la fédération. Une seule compétition de jouée, compétition remportée. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, c'est l'effet. D'accord ? Une compétition de jouée la canne 2019, compétition remportée. C'est ça l'effet. C'est-à-dire qu'il a joué pleinement, qu'il était là avant les qualifs, qu'il a fini la compétition et la compétition a été remportée par Belmadi, les joueurs sous l'air Zetshi. C'est un fait incontestable. Ensuite, personnellement, j'étais pour ce président. Je trouvais qu'il était en train de mettre en place de bonnes choses. Mais il n'est pas irréprochable. C'est-à-dire que de manière très claire, si aujourd'hui la justice trouve des faits concrets sur Zetshi, n'ayant pas respecté la loi, etc., etc., j'invite la justice. Je ne suis personne. Quand je dis j'invite, c'est-à-dire que c'est ma position. J'invite la justice à le condamner fermement. D'accord ? Moi, Zetshi, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon oncle. Donc, je n'en ai complètement rien à faire. Je parle juste d'un point de vue de football. Pour moi, il avait mis en place de très bonnes choses. Il était en train d'essayer de réformer un peu le football qui navigue sur des aires très, très bizarres depuis des dizaines d'années. D'accord ? Rien de cohérent. Aucun travail de fond, etc. Et c'est ce qu'il était en train de régler. J'en avais déjà parlé. Je peux en reparler si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous reparle du projet concret qu'avait Zetshi au sein de la fédération, ce qu'il avait fait, etc. Zetshi connaît très, très bien le football. D'accord ? Donc, mieux que tous les présidents actuels de FAF, que ce soit Rao Rao ou tous les autres qui sont venus, si on parle purement football, on parle purement de structure de football, d'organisation, de comment gérer un club, de comment gérer des joueurs, de comment les faire évoluer, monter, etc. Et qu'on est mieux le football que tous. D'accord ? Ça, c'était même admis par Belmadi. Belmadi qui est un ami de Zetshi, etc. Et qui en a dit du bien d'un point de vue de la formation et de son apport dans le football algérien. Comme il disait Belmadi, j'entends beaucoup de gens critiquer Zetshi, mais c'est le seul qui est parti de rien, sans être public, à monter un club, aujourd'hui, qui rivalise en Ligue 1. Alors oui, quand on dit rivaliste, c'est un grand mot. Mais oui, avec un projet sportif, sans obtenir des fonds de l'état public, etc. De miser sur des joueurs comme Bouddoubouz, Delors, Slimani, des anciens qui ont 35 piges, qu'on fait venir pour le buzz en Ligue Mobilis, au lieu de construire avec la jeunesse, de former des joueurs de 17 ans, 18 ans, et de les faire monter en Europe, comme il a fait monter Bouddoubi, Ben Sebaini, Atal, Zorgan, Kadri, même peu importe ceux qui ont réussi ou pas, ça part de lui. Ce mouvement part principalement de lui, même si ça existait par le passé. Aujourd'hui, ça part aussi de lui. Mais comme j'ai dit, il n'est pas irréprochable. Il y a plein de choses qu'il a fait qui n'étaient pas bien. Sur ça, il n'y a aucun problème. Et s'il doit être mis en prison, bismillah, mettez-le en prison. Il n'y a aucun problème de mon côté. Voilà, c'était un bon sur le projet sportif. Mais s'il a déshonoré les lois de l'État algérien, de la République algérienne, qu'il croupisse en prison le temps qu'il faudra et le temps qu'il sera jugé nécessaire. Mais on parlera aussi des autres présidents en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à rester jusqu'à la fin. Cette vidéo risque d'être longue. C'est pour les gens passionnés, les gens qui aiment rentrer dans le détail. C'est pour les gens qui aiment écouter les choses, des avis. Donnez leur opinion et en débattent. Pour les autres, vous pouvez tout de suite passer en fin de vidéo. Il y aura une petite conclusion. En général, dans toutes mes vidéos, à la fin de deux minutes, je fais une petite conclusion, je récapitule. Donc, passez deux minutes avant la fin. Et écoutez, il n'y a pas de problème pour ça. Et merci pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Bon. L'intro a été un peu trop longue. On a un peu traîné. On va rentrer dans le parcours de Zetshi. Mais on l'a déjà un peu résumé en fait en intro parce que bon, je ne prépare pas les vidéos. Du coup, je me suis déjà un peu avancé dans le sujet. Mais on va revenir brièvement dessus. Bon, Zetshi est arrivé après l'élimination catastrophique de la Coupe du Monde 2018. D'accord ? Si je me rappelle bien, vous me corrigez si je me trompe. Ça fait longtemps. Je ne me suis plus mis un jour en faisant des recherches pour vérifier mes infos et tout. Donc, en tant que fan de l'équipe d'Algérie, je compte sur tout le monde pour me corriger si je me trompe dans les commentaires. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là sur cette chaîne. C'est aussi votre chaîne pour apporter un plus. Et voilà. Si je me trompe, c'est logique. J'oublie des choses. Donc, vous êtes là pour ça. Les amis, en commentaire, vous précisez. Donc, il est venu après ça avec un projet. En fait, lui, il est venu comme un projet en mode paradou. Paradou. Grosse erreur. Il est allé chercher un entraîneur qui était bon dans la construction de la jeunesse, etc. Qui avait déjà joué en Liga, etc. Un jeu un peu basé sur la passe, un peu comme le paradou, etc. Et il pensait gérer l'Algérie comme son club du paradou. Grosse, grosse, grosse erreur qui nous a coûté beaucoup d'argent parce que le cas Alcaraz ne correspondait pas du tout à l'Algérie et il ne fallait pas gérer cette chose-là. Erreur de débutant. Zechi n'avait aucune connexion, aucune, comment dire, ouais, aucune connexion, aucun regard frais et aucun regard frais expérimenté sur comment gérer une fédération. Donc, il s'est emmêlé un peu les pinceaux. C'est une erreur des débutants qui aurait pu arriver à n'importe qui. D'accord ? On est rentré dans une nouvelle ère avec Zechi, avec une nouvelle façon de voir le football. Fini le manque de construction des équipes de jeunes, fini le manque de formation, fini de compter sur la France pour former notre équipe nationale. Fini tout ça, on rentre dans une nouvelle ère et on se prépare à construire sur le long terme parce que lui, il sait ce que c'est construire sur le long terme. D'accord ? Le paradou, quand il l'a construit, c'était avec des jeunes. Il l'a formé, il s'est entouré des meilleurs, il l'a appris, il l'a fait et ça aurait dû prendre du temps. Le projet Zechi était un projet de long terme et la Cannes 2019, en effet, était totalement pas prévue à ce niveau-là. Honnêtement, personne ne pensait qu'on gagnerait la Cannes 2019. Avant Belmadi, ce n'était pas du tout dans les projets de Zechi, c'est-à-dire que lui-même, lui, il ne s'imaginait pas gagner la Cannes 2019. D'accord ? Qu'on soit très clair sur le sujet, le projet était de monter une équipe sur des années, des années, des années, mais qui arrivait dans 10 ans, aurait tourné comme une machine, c'est-à-dire que toutes les structures auraient été mises en place. DTN, jeunesse, équipe de jeunes, anti-chambres de l'équipe nationale avec les équipes A-Prime ou les U23, etc. C'était un projet de très long terme qui n'a jamais été fait dans le football algérien. Et ça, ça a dérangé tout le monde. Ça a dérangé tous les clubs. Ils n'ont pas trouvé pire ennemi que les clubs algériens, la mafia des clubs algériens. Tous ceux qui dirigent et qui gaspillent l'argent public n'ont pas trouvé pire ennemi que Zetschi dans le football. Pire ennemi que Zetschi dans le football. Parce qu'avec lui, c'était restructuration totale. Il voulait couper à ceux qui ne formaient pas, obligation d'avoir des centres de formation, etc. Ce que beaucoup ne vous diront pas ou faux semblant d'oublier ou ceci ou cela parce que c'est un fait. Il était là pour bosser. Mais ça demandait du temps. On lui a laissé 3 ans. Même pas, je crois, 3 ans. Vous me corrigerez dans les commentaires mais je crois qu'il a eu 3-4 ans. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, de vrai travail, il a eu à peu près 3 ans. De vrai travail, de possibilité de travail. Donc, il a fait des erreurs. Ça, c'était pour son parcours. Ensuite, il a fait des erreurs avec les choix d'entraîneur, etc. Jusqu'à l'arrivée de Belmadi. Belmadi n'était pas forcément son choix premier parce que lui, comme j'ai dit, il était dans une construction. Donc, il voyait un certain style de jeu, etc. Mais ensuite, quand il a étudié le dossier Belmadi, etc., qui était l'avis qui ressortait le plus, qui correspondait au budget, etc., il a pris Belmadi et ensuite, il lui a donné tous les moyens nécessaires pour réaliser la canne qu'il voulait. Il l'a protégé comme il a pu. En tout cas, comme il a pu. On avait très peu d'influence. Il s'est présenté au sein de la CAF. On l'a empêché. Des gens envoyaient des lettres pour qu'il ne soit pas élu, etc. Donc, vous connaissez la suite. Il a soutenu totalement Jamel Belmadi de A à Z. Avec Jamel Belmadi, il était totalement soutenu. Il laissait travail. Il lui mettait ce qu'il avait besoin à disposition, etc. Donc, l'entente était parfaite et à ce moment-là, on n'avait aucun problème d'arbitrage. Mais une fois que Belmadi on a gagné, etc., Zetschi était déjà sur la sellette dès le début pour certaines choses parce qu'il ne voulait pas forcément comment dire adhérer à certaines choses des personnes plus haut. D'accord ? Il faut savoir que même actuellement, il a eu des problèmes depuis qu'il a quitté la fédération parce que des gens ont voulu s'immiscer au sein du club Paradou de manière très concrète et il a catégoriquement refusé. Donc, tout ça, le Paradou est une anomalie dans le football algérien qui dérange énormément les gens qui ont du pouvoir, les gens qui sont qui ont des connexions avec les clubs parce qu'il est en train de montrer que la méthode de formation marche et si la méthode de formation marche, ce qui veut dire plus d'argent public et on construit et on vit sur le long terme et en Algérie, ça ne marche pas comme ça. On gaspille, on veut de l'argent pour le gaspiller, le gaspiller, le gaspiller et rentrer dans un truc en mode, voilà, en mode, comment dire, pas patriote, mais vous avez compris ce que je veux dire. En gros, la ferveur du supporter, on la veut tout de suite, on n'est pas patient, etc. On ne veut pas travailler. Donc ça, c'était pour à peu près le parcours de Zetchi qui a été remercié après la canne. C'est du jamais vu. Quelqu'un, un président qui te ramène une canne avec qui il s'entend bien avec l'entraîneur, que les joueurs ne se sont jamais plaints, etc. Toutes les connexions étaient ouvertes, aucun problème d'arbitrage à ce moment-là, de vrais problèmes d'arbitrage à ce moment-là, eh bien, on le licencie alors qu'il nous ramène le seul titre continental en tant que président de fédération gagné à l'extérieur. Même s'il n'est pas responsable à 100%, le méride revient à 50% à Belmadi, à 30% en joueur pour moi et à 20% à Zetchi, qu'on le veuille ou non, c'était le président de la canne 2019. Concernant ce qui est clairement plus ou moins reproché à Khardin Zetchi, donc il s'agirait d'abus de pouvoir, de contrats illégocignés, de détournement d'argent, etc. Bon, comme j'ai dit, personnellement, Zetchi, j'ai trouvé que c'était un bon président, d'accord ? Il a commis des erreurs comme répété précédemment. Maintenant, comme j'ai dit, si en effet, ce qui lui est reproché est juste, d'accord ? Ce qui lui est reproché est juste, mais je n'en doute pas qu'il y a certainement des choses vraies, que la justice tape fort, que la justice tape très, 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 très fort. S'il doit être mis en prison un an, deux ans, trois ans, interdiction de club, ceci, cela, peu importe, si c'est les lois, alors que les lois soient appliquées, d'accord ? Sur ça, il n'y a pas de problème. Concernant des abus de pouvoir, des contrats illégaux, ceux-ci, cela, etc., il s'agirait principalement du contrat avec Adidas, d'accord ? Et en effet, c'est un contrat qui a toujours été flou. Même nous, on ne comprend pas comment des aides fanstores, etc., agissent, comment ils ont eu ça, des trucs très, très bizarres. On voit des... voilà. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, j'irais contre eux, etc. Je vais dire, voilà, ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont pas volé d'argent à moi, etc. Mais il semblerait qu'il y ait des choses bizarres. Malheureusement, il faut le prouver. Il faut le prouver de manière claire, déjà, au niveau de la justice, et ensuite, que ce soit connu auprès du peuple, puisque le peuple a le droit de savoir, et que ce réseau des aides fanstores, s'ils ont profité aussi de quelconque avantage, etc., que le contrat puisse s'arrêter. Mais bon, je pense que, quand même, les choses devraient avoir été faites dans l'ordre, parce que, bon, Khairudin Zetshi est quand même assez au courant de comment marche un contrat, etc. Mais c'est vrai que ce truc-là ressort depuis très longtemps. Donc, si, en effet, il y a eu des magouilles, qu'ils soient sanctionnés, c'est tout à fait normal, et aucune personne est au-dessus de ça. Maintenant, moi, je sais, on va dire même tout le monde le sait, que Khairudin Zetshi, est attaqué principalement pas pour ses erreurs, puisque tout le monde commet des erreurs, tous les présidents de la fédération commettent les erreurs, et on finira justement par ça en fin de vidéo. C'est qu'aujourd'hui, le clan, plus ou moins Zetshi, on ne peut plus parler de clan vraiment, parce qu'ils n'ont quasiment plus d'influence, d'accord ? C'est pour ça que tout ce qui est Belmadi, Zetshi, est clairement combattu aujourd'hui, depuis l'arrivée de Walid Sadi, d'accord ? Donc ça, c'est principalement un règlement de compte, les contrats illégaux, etc. On sait très bien comment marche le football algérien, ça existe depuis des centaines, enfin des centaines d'années, j'abuse, des dizaines d'années, etc. Et ça continuera, et ça existe tous les jours au sein des clubs, et même au sein de la fédération de Walid Sadi. Walid Sadi, c'est très bien ce qu'il fait, il sait très bien pourquoi on n'a pas été protégé à la canne, la précédente canne, d'accord ? Il sait très bien que c'était prévu, prémédité, et qu'une fois que Belmadi est parti, bizarrement, feu vert pour les arbitres, on ne touche plus à l'Algérie. Et je pense clairement que Walid Sadi est impliqué dans ça, d'accord ? Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de preuves, mais je ne suis pas bête, je ne suis pas con, d'accord ? On a tous regardé la canne, on sait ce qui s'est passé, on ne parle pas d'erreur sportive, il y en a eu, on parle d'erreur d'arbitrage, il y en a eu plus qu'une, plus que deux, plus que trois, et Walid Sadi qui faisait semblant avant la canne, qui faisait semblant pendant la canne, mais qui était tellement pressé de virer Belmadi qu'il s'en est chargé dans l'avion même, en faisant un tweet. Ce qui est minable pour un président de fédération de faire ça, d'être tellement excité d'avoir réussi ce qu'il devait faire de, de, simplement de, de s'empresser, de tweeter, parce qu'il ne pouvait même pas attendre de rentrer au pays, de faire les choses dans l'ordre, de faire signer Belmadi, de lui offrir une conférence de départ, voilà, tu as échoué, etc., etc., peu importe les erreurs d'arbitrage, Belmadi, ce serait expliqué. Non, on a muslé Belmadi, on a empêché de, de, de le faire, etc., de laisser la parole et tout. Donc, clairement, ces contrats illégaux, s'ils existent, ces abus de pouvoir, déjà, les abus de pouvoir sont monnaie courante au sein de la FAF et ils sont encore lieux maintenant, ces contrats illégaux, s'il y en a, ce n'est qu'un prétexte, c'est le moyen de le piéger parce qu'aucun président n'est sans faille, il ne l'est pas, d'ailleurs, il a commis des trucs, on peut dire que des fois il a abusé de son pouvoir, en effet, en forçant avec certains joueurs du Parado, mais en vrai, pas tant que ça parce que, parce que quand on entend des gens dire, ouais, mais il a, il a voulu mettre en avant les joueurs du Parado, etc., etc., mais c'était les meilleurs. Est-ce que tu débats avec quelqu'un, tu lui dis, non, regarde, il y a lui qui joue à la GSK, il est meilleur, etc., on n'a jamais, moi, j'étais dans l'espace Twitter, on a regardé des lives, à l'époque, je te parlais, il y a deux ans, trois ans, on a regardé des lives, des avis, etc., c'est très peu de gens qui connaissent le football local pour te dire, non, mais lui, il était meilleur, quand il l'a ramené Attal, Attal, c'était le meilleur, quand il a ramené Bouddhahoui, le plus jeune qui est parti aujourd'hui en Europe, Bouddhahoui, il a tous les jours sa place en Ligue 1, tous les jours sa place en Ligue 1, c'était le meilleur, quand il l'a ramené, quand il l'a ramené, bon, c'était que les deux là, c'était que les deux là, après oui, pour d'autres choses, il y a eu des abus, c'est vrai, il a ramené des joueurs merdiques en sélection, parce que c'était du paradou qui avait beaucoup mieux ailleurs, c'est faux, c'est un mensonge, parce qu'aujourd'hui, là, quand on ramène des Madani, par exemple, en sélection, qui a, qui aurait, je dis bien aurait, je n'ai pas vérifié, des relations familiales, un peu éloignées, avec Walid Sadi, ou quand on ramène d'autres joueurs Kendousi, etc., pour telle et telle raison, alors qu'eux, ne méritent pas forcément leur place, là, on peut dire, qu'il y a des choses bizarres, au sein de quelques joueurs locaux, qui sont venus, bizarrement, ils ont toujours des relations, directes ou indirectes, avec les membres de la Favre, là, on peut se poser des questions, mais Khev Jinzichi, ce n'était pas spécialement le cas, donc là, clairement, on peut clairement dire, que c'est un règlement de compte, plus que, de rechercher une vraie justice, et ça, on le sait tous pertinemment, d'accord, et on va passer justement au dernier point, alors, comme je l'ai rappelé, Khev Jinzichi, s'il doit être condamné, qu'il soit condamné, et Allah, Bismillah, on commence par lui, ok, pas de problème, mais les autres, ils sont où ? Est-ce que c'est sous, est-ce que c'est sous Etchi, qu'on s'est fait éliminer de la Cannes 2022 ? Est-ce que c'est sous Etchi, qu'on s'est fait éliminer du barrage de la Cannes 2022, avec des gens de l'intérieur de l'Algérie, qui ont comploté contre l'Algérie ? Est-ce que c'est sous Belmadier, qu'on s'est fait éliminer de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire ? Sous Etchi ? Je ne pense pas. Ils sont où les 5 millions de la coupe arabe, qu'on a gagné, sous Amara ? Ils sont où ces 5 millions-là ? Ils sont où tous les projets qui devaient être construits, qui avaient commencé à être lancés, et qui n'ont pas été finis ? Ils sont où ? Il est où tout l'argent géré par Arao-Rawa pendant 10 ans ? Il est où tout cet argent-là ? Arao-Rawa a laissé une bonne, on va dire une FAF positive. Sur ce point-là, c'était un très bon gestionnaire, mais il a eu des fonds. Il en a eu, il en a eu, il en a eu des fonds sur 10 ans, 12 ans, 15 ans. Il en a eu énormément, beaucoup plus. D'ailleurs, quand on entend des comparaisons entre les présidents de FAF, Amara, Zéphi, Zéphi, Zéchi, Arao-Rawa, il n'y a pas de comparaison à voir. Le plus grand gestionnaire de la FAF sur plus de 10 ans, c'est Arao-Rawa. Zéchi, il a 3 ans. Donc, si on doit vraiment juger, on juge depuis les années 2000. Depuis les années 2000, on fait un grand ménage, on reprend tout le monde, d'accord ? Et on juge. Mais ce n'est pas possible, puisque Walid, ça dit, c'est le clan Arao-Rawa. Donc là, il y a clairement, comme j'ai dit, un règlement de compte. Et on le voit de plus en plus. Et Zéphi, Zéphi et Amara ne seront quasi pas inquiétés. Sachez que Amara ne sera pas inquiété. Il a été mis là pour saboter l'équipe d'Algérie. Zéphi, moi, d'accord ? Zéphi, j'ai moins de choses contre lui. Honnêtement, il aurait pu rester à place de Walid Sadi. C'était plus une excuse parce que Walid Sadi avait un programme très précis en tête et c'était de virer Belmadi. D'accord ? Sinon, le football algérien, les gens qui sont au-delà CAF, etc. Il y a eu des choses qui ont été, entre guillemets, conclues, etc. C'est clair, net et précis parce que ce n'est pas du jour au lendemain que dès que Belmadi a été viré, on n'a plus de problème d'arbitrage. On a même des pénaltys sifflaient en notre faveur. Ce qui... Plusieurs. Ce qui est arrivé en 2-3 ans, peut-être une fois, avec un truc. On a vu des choses scandaleuses, des tags de malades mentales, des trucs de découpeurs de jambes et ça n'a jamais été sanctionné comme il se devait. Mais là, des simples pénaltys ridicules, on les obtient, d'accord ? Donc, tout ça, personne ne nous fera croire que c'est gratuit, qu'il n'y a eu aucun arrangement, etc. D'accord ? Donc, on commence avec Zetchi. Pas de problème. Je suis pour. Il a fait des choses concrètes. C'est prouvable. C'est écrit noir sur blanc. Comme j'ai dit, Allah, bismillah, on le condamne. Un an, deux ans, trois ans, la justice tranchera. Mais ensuite, on passe à Exéphisef Amara, on analyse. Où sont passés les 5 millions de la coupe arabe de Amara ? Pourquoi l'équipe d'Algérie n'a pas été protégée à domicile ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres ? Est-ce qu'il y a eu ci ? Est-ce qu'il y a eu ça ? D'accord ? Pourquoi, alors que l'arbitrage était scandaleux le lendemain du match face au Cameroun, Amara n'a pas dit, non, le match était bien, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Deux jours après, il se rétracte, il dit qu'il y a des erreurs d'arbitrage, etc. On va faire ceci, on va faire cela. Raurawa totalement dicté, totalement une marionnette. Il était d'ailleurs présent avec Raurawa à l'élection de Walid Saji. Et ils étaient tous ensemble sur une photo et ils avaient l'air de tous très bien s'entendre. D'accord ? Donc, voilà, bizarrement, bizarrement, on a beaucoup de questions à se poser. Donc, pour moi, si on doit condamner Zetchi, on trouvera des choses sur Raurawa, c'est sûr et certain. Gaspillage d'argent, il y en a à Tirlarigo. D'accord ? On trouvera des choses sur Amara, 100%. Et, on trouvera même, si on enquête correctement, on trouvera des choses sur Walid Saji, mais on ne peut pas enquêter sur lui, puisque c'est lui maintenant qui décide. Et il a été placé avec encore plus de pouvoir. Le clan qui dirigeait Raurawa il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, aujourd'hui, plus ou moins, je ne dis pas redirige, parce que bon, je pense que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a rien à voir avec tout ça. D'accord ? Lui, il ne gère pas tout de A à Z. D'accord ? C'est un président de la République, il a d'autres choses à gérer. D'accord ? Mais on lui propose des choses. Vous savez, l'Algérie, il y a énormément d'influence qui se joue. D'accord ? Il y a énormément, énormément d'influence au sein des ministres, de l'armée, de ceux-ci, de ceux-là. On ne va pas rentrer dans l'état. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. D'accord ? Mais il y a énormément d'influence qui joue par-ci, par-là. On est d'accord sur ce point-là. Mais maintenant, lui, quand on lui dit on va nommer lui, etc., lui, il ne se pose pas trop de questions. Il nomme. C'est tout. Lui, son rôle, c'est de nommer, mais derrière, ce n'est pas lui. Il ne rentre pas dans le football. C'est qui le meilleur formateur ? C'est qui lui ? Cette équipe-là, combien elle reçoit de subventions ? Il a un regard, comment dire, une vue globale. Voilà, gérer ça. D'accord ? Mais il y aura toujours des répercussions un jour ou l'autre. Maintenant, Wadid Sadi a les pleins pouvoirs depuis qu'il est nommé ministre du sport. D'ailleurs, je vais sortir la vidéo aujourd'hui. Je vais sortir la semaine dernière. Je n'ai pas pu. Mais si là, aujourd'hui, ce soir, 22h, je la poste. Finalement, là, il s'est passé ça. Donc, j'ai dû préparer cette vidéo-là. Et là, elle va être postée vers plus de 23h. Donc, du coup, il y a moins que je sors la vidéo sur Sadi demain, si je peux, en début de soirée vers 21h. Mais ce n'est pas sûr. Du coup, pour conclure très brièvement parce qu'on pourrait parler très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des vidéos les plus longues qui va être postée depuis très très longtemps. On est sur une demi-heure d'enregistrement là. Que tout le monde soit jugé. Que tout le monde soit jugé. Si la justice est juste. Mais tout le monde ne sera pas jugé. Je vous le dis d'avance. Tout le monde ne sera pas jugé. Ils vont s'occuper de Zetchi principalement. Zephizef et Amarin, ils s'en connent totalement. D'accord ? Ils s'en connent totalement. Si Zephizef est bien protégé qu'il a encore un peu d'influence, etc. Mais il n'en a presque plus de ce que je sais. Maintenant, je peux me tromper, etc. Ils vont tout faire pour le condamner. Et ils vont même essayer peut-être de remonter à Belmadji. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils vont peut-être même essayer de remonter à Belmadji. D'accord ? Ce n'est pas sûr, mais ils vont peut-être essayer de le faire. Et vu qu'il a une nationalité algérienne, s'il décide de s'en prendre à lui après tout ce qu'il a fait, stade, etc., etc. En tout cas, moi, il aura mon soutien sur ça. Parce que personne n'est parfait, mais ce qu'il a apporté est 10 millions de fois supérieur à ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il aurait mal fait. D'accord ? Sur ce point-là, on laissera le temps décider. On laissera le temps voir ce qui va se passer. Mais ceci est un règlement de compte et tout le monde ne sera pas jugé à la même enseigne. Ça, je peux vous le garantir et on verra le temps s'il me donne raison ou pas. On va passer à la conclusion, on va récapituler tout ça. Pour conclure, les amis. Donc, clairement, aujourd'hui, on assiste à le règlement final de la fédération de ces 5, 6, 7 dernières années. D'accord ? Rêve d'Inzitchi a été pris pour cible, sûrement avec certaines réalités, mais malheureusement, un règlement de compte, ce n'est pas justifié parce qu'il ne désigne qu'une seule personne. On n'est pas en train de vouloir épurer le football. On est en train de vouloir se venger. On est en train de vouloir se venger d'un homme, d'un clan qui a mis l'Algérie sur le toit de l'Afrique de manière très concrète. D'accord ? et qui a soutenu, qui n'a pas voulu plutôt agir quand il devait agir, qui n'a pas voulu se plier aux règles. D'accord ? Aux règles. Qui n'a pas voulu se plier au contrepartie, à la corruption sur certaines choses. D'accord ? Là, je parle strictement de son club. D'accord ? L'ère de Belmadi Izechi est l'une des meilleures ères du football algérien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Belmadi s'était dressé contre les incompétents au sein des stades, au sein de la gestion, avec des barbecues sur les stades, ceci, cela, avec des arbitrages, avec une non-protection de l'équipe d'Algérie. Il s'était dressé contre tout ça. Il a mis à mal, il a mis à mal et peut-être c'est un tort qu'il a eu parce qu'il aurait dû se faire petit, mais en même temps, je ne lui en veux pas personnellement parce qu'il a dit ce qu'il n'allait pas. Et pour moi, on a vécu les meilleures conférences de presse sous son air, etc. Il a dit ce qu'il n'allait pas dans le football. Il a dit ça, ça ne va pas. Aidez-moi, protégez-moi, etc. Et sur ça, Kherjindzetshi l'a toujours soutenu. Et quand il est parti, ça s'est empiré, empiré, empiré. D'accord ? Et lui, il n'a jamais compris pourquoi Kherjindzetshi est parti. D'accord ? Puisqu'on ne voulait plus de Kherjindzetshi alors qu'il n'avait strictement rien fait si ce n'est ne pas se soumettre. D'accord ? Donc maintenant, on va trouver toutes les failles. Les failles qui existent chez chaque humain, chaque président de fédération, chaque entraîneur. D'accord ? Et il y en a. Et tant mieux si on les juge, mais qu'on juge tout le monde, tout le monde de manière égale. Mais c'est malheureusement ce qu'on ne fera pas. D'accord ? C'est ce qu'on ne fera pas. Et malheureusement, on va assister de plus en plus à ce genre de règlement de compte. et si seulement c'était dans le bien du pays, par intérêt de la nation, avant sa propre personne, etc. Je dirais bon, ok, mais ce n'est pas le cas. Comme j'ai dit, c'est de la vengeance, un règlement de compte. Voilà. Et on assiste à ça. Moi, je donne mon avis en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était très très longue. Vraiment, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà. Et ceux qui ne sont pas restés jusqu'à la fin, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je pense que la vidéo est quand même intéressante. En tout cas, j'ai essayé, sans trop la préparer, de faire un récapitulatif complet de ce qui s'était passé, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Et voilà. Clairement, le pouvoir de Walid Saddi a pris une ampleur considérable. S'il redresse le football algérien, c'est bien. Donc, on attend maintenant de la formation. On attend de voir la formation. On attend des nouveaux entraîneurs qui arrivent sur les équipes de jeunes. Est-ce qu'il restera président de la fédération, etc., jusqu'à la fin, jusqu'à la Coupe du Monde de 2026, ça reste à voir. Ce n'est pas si sûr que ça. Mais en tout cas, le clan Rawrawa, le clan de Walid Saddi, est clairement implanté dans le sport national avec des pouvoirs immenses jamais confiés. Et on va voir ce qu'ils vont en faire. On va voir ce qu'ils vont en faire. Et de toute façon, tout mal acquis ne profite jamais. et toute chose se paye dans la vie, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Salaam, l'équipe, c'était Tactique des aides. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo